Sur place, des traces au sol situent le lieu de l'accident. Le cycliste a été heurté hier soir vers 18h par un camion sur le rond-point Mésaire qui s'engageait dans la chaussée de Louvain. Il a été grièvement blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Selon le rapport de l'expert, le conducteur du camion ne l'a pas vu à cause de l'angle mort de son rétroviseur. Reste que cela souligne la dangerosité de ce rond-point. Les cyclistes en ont conscience. Je suis content d'être là encore parce que j'avais des expériences où c'était très près que j'ai failli être écrasé par une voiture. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? C'est-à-dire qu'il y a des trams, des bus, des vélos et tout ce qui vient ensemble au même endroit. Vous prenez beaucoup de précautions ici ? Oui. Ah oui. Quel type de précaution vous prenez ? Gardez de tous les côtés. Sur le rond-point-mésaire, les cyclistes peuvent emprunter la bande bus et sont en principe prioritaires. Mais il n'est pas rare qu'ils se fassent couper la route. Plusieurs autoroutes urbaines débouchent à cet endroit et le sécuriser est une priorité pour les associations cyclistes. Le rond-point-mésaire et tout le carrefour est considéré comme une zone à concentration d'accidents, qui sont des zones qui sont jugées prioritaires pour le réaménagement parce qu'elles sont dangereuses pour les piétons. Mais généralement, les zones qui sont dangereuses pour les piétons ne sont également pour les cyclistes. Dans l'attente d'un aménagement, le GRAC conseille aux cyclistes d'éviter, si c'est possible, d'emprunter le rond-point-mésaire. Face aux dangers, certains préfèrent descendre de leur vélo pour le traverser.